Camille Lelouch victime de violences conjugales à 19 ans. J'étais sous emprise, j'avais peur. Ce samedi 28 septembre, Camille Lelouch sera l'invité de Bernard Montiel dans l'émission Une heure avec, diffusée sur RFM. Dans un extrait proposé en avant-première par Gala, l'humoriste s'est confiée sur les violences conjugales qu'elle a subies lorsqu'elle avait 19 ans. Un témoignage touchant. Dans le prochain numéro de l'émission Une heure avec, qui sera diffusée ce samedi 28 septembre sur RFM, Bernard Montiel recevra Camille Lelouch. Au cours de l'échange, l'animateur de télévision de 67 ans a questionné son invité sur de nombreux sujets d'actualité, dont l'affaire Mazan. Un sujet qui touche particulièrement l'humoriste et chanteuse française puisqu'elle a été victime de violences conjugales lorsqu'elle avait 19 ans. Une période sombre sur laquelle est revenue brièvement. « Moi, j'avais 19 ans et je n'ai pas porté plainte parce que je savais que ça ne servait à rien », a-t-elle déclaré, expliquant qu'elle trouvait que les procédures judiciaires prenaient trop de temps avant de condamner les coupables. « Et puis j'avais peur aussi. Toutes les femmes qui sont victimes de violences sont sous emprise », a-t-elle ajouté. Son calvaire, Camille Lelouch l'avait déjà évoqué lors de son passage sur le plateau de l'émission C'est à vous, diffusé le 6 mars dernier sur France 5. Face à Anne-Élisabeth Lemoyne, l'humoriste de 38 ans a expliqué qu'elle regrettait son jeune âge au moment des faits. « J'avais 19 ans. J'étais très ignorante sur beaucoup de choses, mais surtout, on n'a pas confiance en soi à 19 ans », avait-elle d'abord indiqué, avant de poursuivre. « On ne sait pas trop qui on est, ce qu'on mérite et ce qu'on ne mérite pas. Heureusement, la chanteuse a réussi à penser ses blessures grâce à la musique et à la comédie. « Ça m'a beaucoup aidé de pouvoir interpréter mes chansons et de l'exprimer comme ça, en humour. J'ai aussi un personnage sur les femmes battues. » « Ça m'a beaucoup aidé de pouvoir écrire dessus et de mettre des mots dessus », avait-elle conclu. Camille Lelouch, maman comblée. Il était hors de question. Aujourd'hui, Camille Lelouch semble plus apaisée, et c'est notamment grâce à la naissance de sa fille Alma, avec qui elle entretient une relation privilégiée. Lors d'un échange avec Télestar, publié ce lundi 23 décembre, la maman a d'ailleurs révélé qu'elle avait emmené sa fille sur le plateau de tournage de son dernier film, intitulé « L'heureuse élue ». Il était hors de question que je m'en sépare si tôt. Elle approche les deux ans, sa fille est née le 9 octobre 2022, NDLR, et, depuis septembre, elle va à la crèche, avait assuré l'artiste, qui avait déjà évoqué cette nouvelle étape sur ses réseaux sociaux. « On parle des journées d'adaptation, c'est pour les parents, pas pour les enfants. J'étais au fond du trou, alors qu'elle s'est intégrée en deux secondes », avait ajouté la comédienne. « On parle des journées d'adaptation, c'est pour les parents d'adaptation, c'est pour les parents d'adaptation.